Une question de Solange Pinet qui demande, que se passerait-il si on dévaluait l'euro et est-ce que ça n'aiderait pas à accélérer les exportations ? Encore une fois, ce sont d'évaluer l'euro par rapport à quoi ? L'euro, je veux dire, le problème aujourd'hui de l'exportation, l'Allemagne a l'euro et l'Allemagne est championne du monde de l'exportation. Ce n'est pas l'euro qui freine l'exportation allemande. Alors, si l'économie française ou d'autres économies sont trop faibles, ou si, si on veut, ce que les Français inventent pour exporter ne suffit pas, ce n'est pas parce que l'euro est trop cher. Et si on dévalue l'euro, ça veut dire qu'on rachètera, par exemple, le pétrole plus cher. Donc, on aura d'autres problèmes économiques. Je crois que c'est un tour de passe-passe des années 70 qui ne marcherait pas avec l'économie mondialisée aujourd'hui. Le vrai sujet, c'est que nous sommes des économies qui restent les économies les plus riches du monde. On l'oublie, mais l'Union européenne, dans son ensemble, c'est la richesse des États-Unis, du Canada et du Mexique réunis. Et chaque point de croissance, pour des économies très développées, est très difficile à aller chercher. Et notre croissance dépend essentiellement de la croissance de nos voisins. Et donc, le sujet, c'est que la croissance de la zone euro et la croissance de l'Union européenne soient plus fortes. Il faut qu'on aille chercher les deux points de croissance qui nous permettront de rester dans la course mondiale. Mais pour ça, le vrai sujet, c'est agir sur ce qu'on appelle le potentiel de croissance, c'est-à-dire la capacité à créer dans la durée de la richesse. Et il y a deux leviers. Il y a l'innovation et il y a la démographie. Et pour l'innovation, on sait que les Européens ont perdu la main. Et on a besoin, et moi je le crois, de véritables écosystèmes d'innovation, de Silicon Valley à l'européenne, qui est une taille critique, qui ne soit pas des pôles de compétitivité petits comme on a en France, mais qui soient des zones industrielles plurinationales avec différents types de compétences, des universités scientifiques, de droit, des centres de recherche, des entreprises de tous types, mais sur des zones importantes. Aujourd'hui en France, on en a une ou deux, Toulouse et Grenoble. Il y en a une au Royaume-Uni, il y en a une ou deux en Allemagne. Mais ce n'est pas suffisant pour créer de la richesse, de l'innovation collective, et pour innover à l'Allemande. Oui, voilà un exemple. Guillaume, tu viens de faire un tour de passe-passe, c'est que tu as débuté en parlant de l'Europe, et après à la fin, tu as bien rebondi en parlant de la France et non pas de l'Allemagne, parce que les petites et moyennes entreprises allemandes ont une capacité d'innovation qui leur permet de porter l'exportation allemande, qui est réelle. Oui, Dani, c'est vrai, mais quand tu discutes avec les dirigeants allemands, les chefs d'entreprise, ils te disent, d'ici à cinq ans, dans la mondialisation, on craint que nos innovations soient copiées très très vite par les Brésiliens, les Indiens, les Chinois, et donc il faut qu'on renforce encore notre capacité d'innovation. Oui, mais ça, je suis d'accord. Moi, ce que je dis, c'est qu'Européens, on doit mettre en œuvre toutes les bonnes pratiques qui existent, on ne doit pas avoir peur de créer de vraies Silicon Valley européennes, l'une dédiée aux problématiques du développement durable, l'autre aux problématiques du numérique, aux problématiques énergétiques, si on veut faire face à la transformation sociétale dont les Européens ont besoin pour rester dans le jeu mondial. Guillaume, l'exemple de Silicon Valley, une seconde, et l'exemple des petites et moyennes entreprises allemandes, c'est leur capacité à organiser l'innovation. Et je crois qu'en France, quand on dit qu'on va faire Silicon Valley, on voit l'État décider de faire Silicon Valley, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas l'État qui doit le faire, mais ce sont des problématiques de partenariat entre les institutions européennes, les régions, les entreprises et les syndicats. Et cette réflexion, je pense qu'on a intérêt à la mettre sur la table. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Il y a plein de plans européens, la stratégie de Lisbonne, la stratégie 2020, qui sont censées renforcer la croissance européenne. Et on voit qu'année après année, les objectifs ne sont pas tenus. Donc il y a une vraie révolution à avoir dans l'approche de l'innovation au niveau européen. Et c'est important aussi pour les citoyens européens, parce qu'ils ont envie d'avoir des boulots intéressants. Et si on n'est pas capable d'innover, on ne sera pas capable de donner à plein de jeunes Européens qui sont très bien formés, des boulots intéressants et donner l'envie de rester sur ce continent. Sous-titrage ST' 501